Les objets booléens sont ceux qui s'évaluent en true ou false. L'opérateur d'égalité renvoie un booléen. Par exemple, 1 plus 1 égale égale 3 renvoie false. Si on change de 3 en 2, ça renvoie true. On peut placer le résultat d'une comparaison dans une variable, ici z, et puis on peut l'afficher. On peut comparer z à la constante booléenne true, notez la majuscule et la coloration syntaxique en vert appliquée par l'éditeur. Ne pas confondre avec la chaîne de caractère true avec des guillemets, car ça va renvoyer false vu que z est le booléen true et n'est pas la chaîne true. J'efface et je reviens au code précédent. Ne pas oublier la majuscule à true, sinon vous aurez une erreur. Ouvrons une nouvelle cellule. Attention que true ou false se sont démonclés, et donc des affectations comme true égale 42 conduisent à des erreurs. Certains opérateurs renvoient des booléens comme les opérateurs de comparaison. Ainsi, 2 inférieur à 5 renvoie true, tandis que 2 strictement plus grand que 5 renvoie fausse. On peut aussi utiliser les opérateurs de comparaison larges, en sorte que 2 supérieur ou égal à 2 renvoie true. Les booléens dépendent souvent de variables. Soit k une variable valant, disons, 50, et soit l'expression booléenne 2 k plus 1 supérieur ou égal à 100. Affichons la valeur de cette expression. Cette expression vaut trop, puisque 2 fois 50 plus 1 est plus grand que 100. Et si on change k en 10, l'expression devient fausse. De même qu'il existe des opérateurs arithmétiques comme plus, moins, multiplié, il existe les opérateurs booléens. Python en définit 3. Commençons par l'opérateur AND, autrement dit, en français, l'opérateur logique E, ou encore l'opérateur de conjonction. Pour illustrer, soit k une variable initialisée à 20 et dont dépend de deux assertions P et Q. P teste si 2 k plus 1 est supérieur ou égal à 100. Q teste si k est un multiple de 10, ce qui s'écrit k modulo 10 égale égale 0. Ensuite, on va afficher proprement les valeurs de P et de Q et on teste. Maintenant, introduisons l'assertion P entre Q et évaluons-la, on voit qu'elle vaut false. En effet, comme on peut s'en douter, P entre Q sera fausse dès que l'une des deux assertions sera fausse. Or, c'est le cas ici pour k égale 20, puisque P est fausse. Plaçons P entre Q dans une variable R, affichons R comme on l'a fait pour P et Q, plaçons un saut de ligne pour une meilleure lisibilité et revalidons la cellule de code. Pour que P entre Q soit true, il faut et il suffit que P et Q soient toutes les deux true. Pour cela, changeons K en 50. K reste alors un multiple de 10, donc Q reste true, mais cette fois 2K plus 1 vaut 101, donc P est true de même que P entre Q. Ouvrons une autre cellule. Ce qu'on vient de voir est équivalent à true en true qui renvoie à true, et si on change un des deux opérants dans false, que ce soit le deuxième ou le premier, le résultat va renvoyer false. Ouvrons une autre cellule. Comme un des mots-clés du langage Python, ce mot ne peut pas servir de variable, sinon cela génère une syntaxe erreur. Pour l'opérateur or, je vais reprendre le code qu'on a obtenu et je vais le copier-coller dans une autre cellule. L'opérateur or est un autre opérateur booléen qui représente le ou logique et qu'on appelle encore la disjonction. Je vais revenir à K égale 20 et changer le AND en OR et valider le code. Donc on voit que R s'évalue en true. En effet, c'est ainsi que le OR logique fonctionne. R est vrai si au moins une des deux assertions P ou Q est vraie. Ici, comme K vaut 20, P est fausse, mais comme K est multiple de 10, Q est vrai et donc l'assertion P hors Q est vraie. Maintenant, faisons en sorte que P hors Q soit false. Pour cela, il faut que P et Q soient toutes les deux false, par exemple en prenant K non multiple de 10 et assez petit. C'est le cas pour K égale 19. Validons. On obtient bien que R est false. Pour le code qui suit, je vais copier-coller le code actuel et le placer dans une nouvelle cellule. Le OU dans le langage courant est parfois exclusif, comme quand on dit fromage ou dessert, ce qui veut dire soit l'un, soit l'autre. En logique, le OU n'est pas exclusif, c'est-à-dire que si P et Q sont toutes les deux trous, alors P hors Q est trou. Dans notre exemple, si K est un multiple de 10 suffisamment grand, par exemple, K égale 50, alors dans ce cas, P et Q sont vrais et donc P hors Q est également vrai, comme on peut le voir. Parlons du dernier opérateur logique, la négation. Pour illustrer, partons d'une variable âge initialisée à 42. Définissons une variable E majeure en disant que âge est supérieur ou égal à 18 et affichons la variable E majeure. Bien sûr, elle vaut trou. Python permet de définir la négation d'une assertion avec l'opérateur NOT. Par exemple, définissons la variable E mineure comme la négation de E majeure et affichons la valeur de E mineure. Si on change l'âge, par exemple, en 16 ans et demi et qu'on valide le code, on voit que E mineure devient trou. Ainsi, si P est une assertion, l'assertion NOT P a toujours une valeur logique différente de l'assertion P.